Salut tout le monde, on est super contentes de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une dégustation d'aliments conseillés par nos abonnés, donc par vous. On vous a demandé de nous donner vos aliments préférés, des aliments que vous aviez envie qu'on goûte. Et vous nous avez donné plein de trucs franchement. Donc on en a pris quelques-uns, on pouvait évidemment pas tout prendre déjà parce qu'il fallait trouver les produits. Parce que nous on est allé à l'intermarché et il n'y a pas tous les produits. Il y en a qui étaient chez Lidl, il y en a qui étaient chez Carrefour. Donc peut-être que si vous avez aimé cette vidéo, on pourra faire une deuxième partie où on teste dans d'autres magasins les produits que vous nous avez recommandés. Et du coup on voulait rapidement vous parler des compléments alimentaires qu'on prend parce qu'ils sont super efficaces et que c'est hyper bénéfique pour la santé. Et puis on s'est dit que c'est une collaboration qui pouvait vous intéresser. Ça fait à peu près un mois qu'on a commencé à prendre des compléments alimentaires le matin avec la marque Cure. Donc on va vous montrer notre petit colis et les compléments qu'on a choisis. Ce qui est bien avec la marque Cure, c'est que si vous n'y connaissez rien en compléments alimentaires, comme nous on ne s'y connaissait pas de ouf, vous allez être aidé sur le site par des experts de la santé qui vont pouvoir vous diriger et vous conseiller. Parce que c'est vrai que c'est pas évident de savoir quels compléments alimentaires prendre. Dès que vous arrivez sur le site, vous avez un petit test de 5 minutes que vous pouvez faire si vous voulez. Et à la fin de ce petit test, vous avez vraiment une recommandation avec les compléments qui vous conviendraient le mieux. Si vous ne voulez pas utiliser le test parce que vous savez déjà ce dont vous avez besoin, il y a marqué les bienfaits de chaque complément alimentaire. Il y a des compléments pour la peau, il y en a pour l'énergie, il y en a pour le sommeil, tout ce que vous voulez. Sur chaque complément alimentaire, vous avez une fiche détaillée. La majorité des ingrédients des compléments alimentaires cure sont à base d'ingrédients naturels ou bio avec 50% d'ingrédients brevetés. Et ils sont tous fabriqués en France ou en Belgique. La cure se présente comme ça, donc c'est vraiment super bien présenté. C'est des emballages 100% recyclables et sans plastique. Vraiment, c'est le top. Ça c'est les sérums que j'ai commandés, je vous les montre juste après. Et vous avez votre petite boîte avec les 30 sachets journaliers de votre cure. Vous avez juste à tirer votre petit sachet comme ça tous les jours. Ça fonctionne sous forme de box mensuel. C'est un abonnement qui est 100% flexible, c'est sans engagement. Donc vous pouvez annuler ou reprendre ou modifier votre cure à tout moment. Vraiment, c'est hyper flexible. Donc on a fait chacune le petit test de 5 minutes pour savoir quels compléments alimentaires on allait nous recommander en fonction de nos problèmes. Donc moi, les problèmes que j'avais, c'était la fatigue. J'avais beaucoup de mal à m'endormir. Ensuite, vu qu'on est en hiver, il fallait quelque chose en fait pour booster notre immunité. Et mon dernier souci, c'était le stress. Je suis trop contente de ce qu'on m'a recommandé. Donc pour commencer, j'ai une première gélule de guarana. Ça réduit la fatigue. Ça a un petit effet coupe-fin et ça aide à brûler les graisses grâce à la caféine qu'il y a dedans. Et j'ai une gélule de ginseng. Donc ça, c'est vraiment très très bien pour l'immunité et pour réduire la fatigue. Je sens vraiment que j'ai beaucoup plus d'énergie. Et pour le stress, l'énergie et le sommeil, on a pris trois petits concentrés comme ça en gouttes. C'est vraiment un moment T où vous vous sentez stressé, que vous n'allez pas dormir ou que vous avez un coup de barre. Vous pouvez prendre ces petits sérums. Moi aussi, j'ai fait le test sur Internet et j'avais des problèmes un peu différents de ceux de Claire. Moi, c'était surtout qu'en hiver, j'ai la peau desséchée. Ça me fait des démangeaisons parfois tellement ça tiraille. Donc pour hydrater ma peau, on m'a conseillé de l'onagre bourrache. Franchement, je vois quand même une différence. Et encore, je n'ai pas fini ma cure, donc déjà, c'est pas mal. Et j'ai aussi les probiotiques. Les probiotiques, en plus d'aider à réguler la fin intestinale, d'aider si vous avez des problèmes de transit, ça va aussi booster votre immunité. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour aller faire le petit test, pour voir quels compléments on pourrait vous recommander. Et si jamais vous êtes intéressé pour commander votre première cure, on a un code promo pour vous qui est vraiment énorme. Il vous offre 30% de réduction. C'est elle et moi 2340. Donc voilà, n'hésitez pas à l'utiliser. On va pouvoir commencer la vidéo et on a trois à dégoûter tout ce que vous nous avez recommandé. Donc c'est parti. Le premier aliment, c'est un produit végétarien. On t'a trop envie. Ouais, franchement, et vous avez pas l'odeur, mais ça sent super bon. Ça s'appelle des carrés gourmands tomates et mozzarella. Ça a l'air super bon, c'est frit dessus. Ça sent vraiment le mozzarella et un peu les tomates. Ouais, vraiment, ça sent hyper bon. On voit qu'il y a un peu de mozzarella fondue dedans. On sent bien la tomate et la mozzarella, c'est cool. C'est un bon goût, ça doit être sympa avec une salade en vrai. C'est vraiment bon. La texture à l'intérieur, ça fait un petit peu mousse, mais c'est bien parce qu'il y a du froussillant dessus, donc c'est pas écorant. Ça, c'était très très bon. Je pense pas que c'était exactement la marque que l'abonné nous avait recommandé, mais on a trouvé celui-là et franchement, celui-là est très bon aussi. Peut-être que l'autre est encore meilleur, donc si jamais on le trouve, on le goûtera. Allez, deuxième aliment. Donc, le deuxième aliment qu'on nous a recommandé, c'est les chips brettes au poulet rôti. Ah, ça sent pas. Il n'y a pas beaucoup de goût du poulet, non ? Ouais, c'est ça. Je trouve que par rapport à des chips Lay's au poulet rôti, on sent plus le sel. Mais en fait, là, on a plus le goût, ouais, du sel. Pour moi, c'est pas les meilleurs chips au poulet rôti qu'on peut trouver, quoi. Moi, je mettrais peut-être un 6. Un 6, ouais. Parce que franchement, par contre, elles sont bonnes, hein. C'est des chips après, faut pas non plus. Mais par rapport au goût qui est annoncé, je trouve que ça ressemble pas beaucoup. Maintenant, on va goûter des Lululourson tout chocolat. Je savais même pas que ça existait. Bah, nous, on connaissait les Lululourson normaux, mais tout chocolat, j'ai trop hâte de goûter. Mais j'ai été choquée, vraiment, moi, depuis quand il y a ça. Bah, après, c'est vrai qu'on traîne pas aux rayons Lululourson pour voir s'il y a des mises de quoi de temps en temps. Mais j'ai très hâte de les goûter, parce que ceux de base, ils sont très bons. Oh, mais il est trop mignon. Bah, c'est les mêmes. Très bon, mais alors par contre, on a pâte au chocolat, là, on sent pas du tout la différence. Ou alors s'il y a une différence, elle est vraiment... Non, en tout cas, c'est très bon, du coup, ça change pas, parce qu'on aime beaucoup. Le produit suivant qu'on nous a conseillé, c'est les petits roulés au speck ailles et fines herbes de Boursin. Ça a l'air d'être une dinguerie. Franchement, ça me donne trop trop envie. Je sais même pas si on les avait déjà captés dans le magasin. Je crois pas, je savais pas que ça existait version Boursin. Ça donne trop envie. Hyper bon. Je casse tout. Le speck, il est frais, il est moelleux. Le Boursin, il est incroyable. C'est trop bon. La personne qui se me conseille ça, dissonne. Ça se mangeait très vite. On met ça à l'apéro, je le mange toute seule. Faut l'enlever, attention. On va rester dans le coin apéro et ça va être des chips de lentilles. On est encore dans le thème tomate moza aujourd'hui. Vraiment, ça a l'air trop trop bon. En plus, elles ont l'air d'avoir une forme hyper originale. Là, c'est doublement original parce que c'est des chips de lentilles déjà. Et là, saveur tomate moza, enfin, trop bien de saveur. Hop, elles sont grosses. Et moins de 40% de ça, grâce à une bonne ouf. Ça sent bon la tomate. C'est fort le goût. C'est hyper sucré. Dans la jambe ? Si. Non. Il y a un goût de thé. Un thé, on dirait trop un thé aux fleurs, mais c'est quand vous mâchez comme ça et qu'il y a toute la saveur dans la bouche. Je trouve que ça n'a pas le goût de la moza. Par contre, ça a beaucoup le goût des tomates et même, je dirais, du basilic. Je ne sais pas s'ils en ont mis. En tout cas, ça a beaucoup de goût, vraiment. La forme, elle est hyper originale. Je ne sais pas comment ils ont fait ça. Moi, je ne suis pas ultra panne, perso. Franchement, je les recommande quand même parce qu'elles sont belles. Alors ça... Clairement, c'est le fromage qu'on mangeait pendant toute notre enfance. C'est de la cancoyote et c'est originaire de Franche-Comté, donc c'est là qu'on est nés. Et franchement, on adore la cancoyote. Un de nos fromages préférés. Donc ça, ça nous a fait rire qu'on nous la recommande parce que vraiment, c'est notre base. Alay, ils se sont trompés. Le problème avec cette cancoyote, cette marque du moins, c'est que c'est tellement léger la différence packaging entre nature et Alay. C'est écrit en minuscule, là. Alay. Surprise, Alay ! Bon, là, on déchante parce qu'on adorait la cancoyote nature. Alay, on n'aime pas. Après, ça fait mille ans que j'ai pas re-goûté, donc je vais retenter, moi. Bon, sinon, c'est un 20 sur 20, 40 sur 40, 150 sur 10. Ça donne un goût salé un peu bizarre, mais ça gâche tout, en fait. C'est un peu chou. Après, ça se mange quand même. Donc, c'est un fromage qui est un peu liquide. Là, il était au frais, donc ça, c'est un peu figé. C'est très sympa aussi si vous mettez sur des pommes de terre. Nous, on adore le manger comme ça, à la cuillère, mais vraiment, on vous recommande pas salalay. Si vous devez goûter la cancoyote, ce serait plutôt de la nature. Et c'est un goût qui est léger, donc si vous aimez pas les fromages forts, il n'y a pas de problème. Après, c'est marrant comme texture. Franchement, si vous avez jamais goûté, je vous invite vraiment à goûter parce que je crois qu'il n'y en a pas beaucoup des fromages pour cette forme. Et la personne qui nous a conseillé la cancoyote nature, t'es vraiment quelqu'un. Ensuite, on nous a recommandé les Curly Sweeties. C'est des cacahuètes caramélisées avec une pointe de sel. On n'avait jamais vu, je crois, même dans le rayon. En vrai, ça doit ressembler à des chouchous peut-être. Un peu plus salé. Ça peut être une dinguerie. Si c'est vraiment dans le style, ça peut être hyper bon. Moi, les Curly de base, je vais avoir ça. Moi, au contraire, je ne suis pas du tout fan des Curly, donc on va voir. Hum, t'originale ! Hum, si, ça le goût des chouchous. Bah, c'est bon, mais c'est pas ma passion. Moi, j'aime beaucoup. Alors, c'est vraiment très, très, très sucré-salé, là. Il faut vraiment aimer le sucré-salé. Après, c'est vrai que tu en manges quelques-uns, 5-6 et tout, et c'est OK, tu vois. C'est bizarre, c'est sucré. La personne que l'on a recommandé l'a bien recommandé parce que là, à force de le manger, ça devient vraiment addictif. C'est super bon, hein. Si vous connaissez les Curly Sweeties que vous adorez, n'hésitez pas à acheter les Curly Doonuts. Je pense que vous allez kiffer de ouf aussi parce que c'est en le même contenu. Très bon, bah, merci pour la recommandation. Franchement, je suis contente. je n'aurais jamais pensé en acheter, en fait. Encore une fois, je ne savais même pas du tout que ça existait. Depuis quand M&M's est une baguette de chocolat ? Elle est trop belle, la tablette. Vraiment, ça donne envie de l'acheter rien que pour le packaging, déjà. Vous l'avez compris, c'est une tablette de chocolat au M&M's et elle n'est vraiment pas mal épaisse, en plus, je trouve. Oh, c'est stylé. Je ne m'attendais pas ça. Je croyais qu'elle allait avoir des petits M&M's un peu mis par un tout. Oui, c'est frustré. Regardez-moi ça. On dirait un Lego. On dirait des petits Smarties, on ne dirait pas du tout de M&M's, la taille. En fait, ça serait trop gros. Ça a vraiment le goût de M&M's, ça. Ça goûte des oeufs de Pâques. Quoi ? On dirait vraiment un chocolat au lait un peu de base, quoi. Ça a bien le goût du M&M's, quand même, en vrai. Il est pas mal sucré. Après, de base, on n'est pas trop tablette de chocolat au lait. On n'achète quasiment jamais. On n'achète pas, en fait. Je pense que je n'achèterai pas parce que le chocolat va sûrement m'écœurer. Le chocolat qu'il y a autour, il ne me transcende pas. Genre, je ne me dis pas c'est un chocolat de ouf, par exemple, nous, les chocolats de ouf, le chocolat poulain, le chocolat noir, on trouve qu'il a un goût incroyable et exceptionnel, tu vois. Et Milka avec four à joelé, moi, j'aime beaucoup. J'aime trop découvrir tout ça. Franchement, vous avez des idées de ouf, c'est clair. Moi, j'adore des trucs plus basiques et tout. C'est hyper originaux, en fait, quand vous faites vos courses. Vraiment. Des tam-tam. Je ne vais pas mentir, je le connais déjà et je trouve ça incroyable. Claire, elle ne connaît pas et je voulais vraiment qu'elle goutte, donc c'est trop cool de l'avoir proposé. Il vient de trop invilé. Il a l'air tellement moelleux. L'odeur, ça fait pour ça des savannes un peu. Un peu amabri, ouais. C'est trop marrant. Le milieu, il est hyper fondant par rapport à un moelleux au chocolat. L'extérieur, c'est vraiment un gâteau nature, un peu plus compact. Et là, au milieu, vous avez quelque chose de très fondant, comme vraiment un moelleux au chocolat. La différence de texture dans un même gâteau, je trouve ça trop bien. T'as vu, c'est une tuerie. C'est une tuerie, c'est trop bon. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller goûter. C'est vraiment super bon. Qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste un genre des trucs. C'est un boursin figue et noix. Et on n'a jamais goûté, du coup, le boursin figue et noix. Boursin noix, oui. Les fromages noix, je ne suis pas fan, mais je viens de faire confiance à notre abonné parce que ça fait, c'est une marque qu'on aime bien. Oui, voilà. J'ai l'impression que c'est très sucré, celle-là, cette dégustation-là. Oui, c'est vrai. Là, ça sent juste le boursin au dos un peu. Moi, le perso, je trouve ça trop sucré. Peut-être, oui, trop sucré, oui. Un peu trop sucré, du coup. Là, le premier coup, on a l'impression de manger du fromage frais sucré et du coup, c'est de penser quoi ? Un cheesecake un peu, dans le ciel. Mais ça, sur du pain, surtout. Sur du pain la figue. J'avais pas mal sur le pain la figue. C'est pas une passion, celui-là, pour nous. Si vous aimez bien le sucré salé à fond, n'hésitez pas à goûter parce que quand même, on sent bien le sucre de la figue. On a terminé cette dégustation. On remercie énormément tous ceux qui nous ont conseillé des aliments. On est contentes d'avoir découvert des choses. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à nous dire en commentaire si vous avez envie, peut-être qu'on fasse une deuxième partie parce qu'il reste plein de produits que vous nous avez recommandés. Il faudrait juste qu'on aille à Lidl ou dans d'autres magasins pour les trouver. Donc franchement, nous, ce sera avec plaisir. Et en plus, du coup, on découvre un peu ce que vous aimez, ce que vous mangez et nous, ça nous intéresse. Franchement, c'est trop cool. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ça nous fera super plaisir. Et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !